Bien Xavier Papot, alors qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Vanille Accroche ? Vanille Accroche, bien écoutez, la matinée se passait bien, j'étais tranquillement dans ma voiture et puis là je vois affiché M. Jean-Paul Gallorini vers 11h et là j'ai compris, si vous voulez tout de suite, il m'a dit j'ai une très mauvaise nouvelle, effectivement très mauvaise nouvelle, le cheval s'est blessé à l'intérieur droit, il a un hématome, on ne connaît pas aujourd'hui le résultat définitif mais par contre ce qu'on sait c'est qu'on ne va pas courir dimanche, c'était malheureusement la seule information que je ne voulais pas avoir et c'est pour ça que je vous avais dit que les émissions à la radio, j'aimais bien qu'une fois qu'on était sûr, là on est sûr, on aura trois partants, ce qui est déjà très bien, mais c'est vrai que Vanille va beaucoup nous manquer dimanche. Alors Belle la vie c'est une très belle histoire, déjà c'est un cheval qui a remporté ce fameux grand stiple il y a deux ans, qui a été longtemps blessé et qui revient au meilleur de sa forme à devant. Écoutez le cheval il revient vraiment, c'est un travail d'orfèvre qu'a fait Guillaume Maquer, on revient de nulle part, c'est un miraculé, rappelez-vous ça fait à peu près un an et demi, le cheval il est dans son boxe, il est tombé par terre, il ne voulait plus se relever, il a été maintenu entre des bottes de foin pendant quatre mois, voilà, et aujourd'hui, dimanche, il va être au départ du grand stiple. Je dois dire que Guillaume Maquer a fait un travail d'orfèvre, c'était pas évident même pour l'environnement, parce qu'on a couru les courses sans véritablement les courir pour la gagne, tout le monde attendait la victoire et nous on savait qu'il ne fallait pas qu'on jouait à ça. La dernière fois on s'est intéressé à la course, on a participé au plus haut niveau, le cheval a couru magnifiquement, mais le cheval n'était pas au top. Le cheval depuis cette course a travaillé vraiment dans le sens de la victoire pour le grand stiple. Guillaume Maquer a eu des difficultés parce que la jockey qui respectait énormément le cheval ne voulait pas le faire travailler plus, Guillaume Maquer est obligé de lui dire, écoutez, le grand stiple si on le veut gagner il faut qu'on change, là il faut travailler pour gagner. Voilà donc le cheval a à mon avis beaucoup progressé sur le prix Murat et je pense que c'est un bel lavie au top qu'on va avoir dimanche. C'est un nom amusant ça, c'est l'éleveur qui l'a choisi ? C'est l'éleveur, c'est comme on dit, on commence bien avec ce nom là, l'éleveur en plus c'est quelqu'un de très proche de la famille Papo, il fait partie intégrante de notre famille, c'est Benoît Gaber qui aussi nous conseille au niveau vétérinaire et même au niveau des origines, donc voilà en plus être avec lui dans cette opération. Malheureusement il ne sera pas là dimanche et la confirmation de sa fille, donc il sera à mes lèvres humaines et il va bien nous manquer dimanche. C'est a priori votre meilleure chance ? Oui effectivement, moi je pense que c'est notre meilleure chance, il a l'habitude de la distance, c'est quand même un cheval qui était au plus haut niveau et sur la dernière course on estime qu'il va beaucoup progresser, donc moi je pense que c'est notre meilleure chance. En exemple, belle la vie, vous l'avez donné à Guillaume Macer, pourquoi ? Ah ben là, belle la vie, la question ne se pose pas, tous les chevaux qui viennent de l'élevage de Benoît Gaber vont tous chez Guillaume Macer, comme ça il n'y a pas de sujet, Benoît Gaber est très proche de Guillaume Macer, donc ça aussi, on tient beaucoup compte aussi de l'éleveur. Si un éleveur nous dit par exemple, à cet entraîneur-là, je ne l'apprécie pas trop, on ne va pas mettre le cheval, donc je demande toujours à l'éleveur, est-ce que vous avez des entraîneurs préférés ou pas ? Après on finit par choisir, mais s'il nous dit qu'il y a un entraîneur qui ne sent pas, on n'envoie pas le cheval à cet endroit. Vous allez être stressé un petit peu avant ? Ça peut vous paraître surprenant, mais pas cette année. Non en réalité, je ne suis pas vraiment stressé, je crois que pour moi le fait que belle la vie soit au départ de la cour, j'ai beaucoup de plaisir à le savoir et je ne peux pas dire que j'en oublie la course, mais j'ai déjà l'impression d'avoir gagné quelque chose de très très fort et de très très dur. Et s'il gagne en plus ? S'il gagne, ce serait la cerise sur le gâteau, je pense que c'est possible, on n'est pas tout seul. Moi je pense que Shannon Rock va être là au rendez-vous, Milor Thomas aussi, peut-être Jimmy Bay, je sais qu'on n'est pas tout seul, mais je pense que Belle la vie soit au rendez-vous et ceux qui pensent que c'est un outsider, il faut qu'ils s'en méfient.